Salut à tous, en 1981, Jean-Jacques Goldman connaît son premier grand succès solo avec Il suffira d'un signe. Je vous raconte aujourd'hui l'étonnante histoire de ce tube inspiré de la situation politique en Iran à la fin des années 70. Lorsque la France découvre à la fin de l'année 1981 Il suffira d'un signe, son créateur et interprète Jean-Jacques Goldman a déjà une carrière musicale bien remplie. En effet, après avoir participé durant son adolescence à différents groupes de gospel et de rock, il forme en 1974 le groupe Typhoon et signe un contrat avec la maison de disques Warner. Après trois albums avec ce groupe et une première tentative de carrière solo sans succès, Jean-Jacques décide de mettre ses talents d'auteur-compositeur au service des autres. Un jour, en 1978, il rencontre un producteur qui lui demande des textes et des musiques pour une jeune chanteuse qu'il s'apprête à lancer en la faisant participer à l'émission de télévision Le Jeu de la Chance. Jean-Jacques Goldman lui écrit alors une chanson en s'inspirant de la situation en Iran. A cette époque, le pays est toujours dirigé par le Shah, mais son pouvoir et ses réformes sont de plus en plus contestées. La population attend alors l'ayatollah Khomeini, qui était exilé en France comme un véritable homme providentiel capable de faire changer les choses. Et c'est en pensant à toute l'espérance des Iraniens, en des jours meilleurs, que Jean-Jacques écrit un hymne d'espoir qui l'intitule « Il suffira d'un signe ». Au départ, il s'agit d'une chanson très lente qui passe relativement inaperçue, sauf pour un jeune éditeur, Marc Lombroso, qui, attiré par ce titre lors de la diffusion du Jeu de la Chance, relève le nom de son auteur-compositeur qui défile au générique. Il appelle ensuite la SACEM pour obtenir le numéro de téléphone de Jean-Jacques Goldman. Marc Lombroso va alors rencontrer Jean-Jacques et lui propose de faire des maquettes de ses compositions pour les présenter à différentes maisons de disques. À ce moment-là, Jean-Jacques, qui espère toujours faire interpréter ses chansons par des artistes reconnus, enregistre plusieurs maquettes sur lesquelles il chante lui-même. Lorsque Marc Lombroso les fait écouter au label Épique, on lui propose que Jean-Jacques Goldman les interprète lui-même. Ainsi, Jean-Jacques va enregistrer son premier album sur lequel il suffira d'un signe. Lors de l'enregistrement de l'album Démodé au cours de l'été 1981, pour donner plus de rythme et de pêche à Il suffira d'un signe, Jean-Jacques Goldman rajoute un son de guitare à la mélodie. Sur l'album, la chanson dure près de 6 minutes. Jean-Jacques l'a faite pour se faire plaisir, mais ne pense pas un instant qu'elle pourra devenir un single et encore moins qu'elle puisse plaire au public. Jean-Jacques préfère largement d'autres titres qui correspondent plus à sa personnalité et à ses émotions. Pourtant, la maison de disques choisit quand même Il suffira d'un signe comme premier extrait de l'album dans une version réduite à 4 minutes pour correspondre au format radio. Jean-Jacques Goldman devient une véritable idole adulée par un public jeune et essentiellement féminin. Les discothèques participent aussi activement à la popularité du titre Il suffira d'un signe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !